Kinshasa, en voulant défier les mesures du VPM de l'intérieur Peter Kazady, un motard tué à Gombe sur le boulevard du 30 juin par un policier. Un des policiers déployés à la commune de la Gombe pour faire respecter la mesure du vice-premier ministre interdisant notamment aux taxis motos de circuler dans l'addite municipalité a tué, ce jeudi 15 février 2024, un motard sur le boulevard du 30 juin juste à la clôture de l'Office national des transports, au Natra, selon un témoin rencontré sur le lieu. Le motocycliste appelé communément Wewa voulait s'extraire des mailles des agents de l'ordre, un policier l'a frappé avec la crosse de son arme à la tête et a fini par tomber sur la bordure de l'enclos de l'Onatra. Le motard était venu déposer son client à Gombe dans le cadre de son travail. Comme il leur avait été interdit de circuler à Gombe, les policiers l'ont attrapé. Dans sa tentative de s'échapper, un policier l'a frappé avec la crosse de son arme sur la tête, puis il est tombé sur la bordure et la mort s'en est suivie, a dit Jean, un témoin trouvé sur le lieu, selon certains vendeurs ambulants communément appelés « coopérants », les policiers sont partis avec le corps et la moto. La mesure portant interdiction des taxis motos de circuler à Gombe fait suite aux manifestations qui ont eu lieu le samedi 10 et lundi 12 février dénonçant le silence de la communauté internationale dans l'agression de la République démocratique du Congo par le régime de Kigali. Les mesures prises par le vice-premier ministre en charge de l'intérieur sont bafouées par certains motards, chuguets et les vendeurs ambulants.